On va se rendre compte au Real que Mbappé n'est pas le crack que vous pensez ? Buteur face à la Talenta lors de ses débuts avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est attendu au tournant par beaucoup d'observateurs l'atmosphère autour de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est étrange et particulièrement en France. L'Espagne et le reste des fans du football de la planète sont enthousiasmés par ce transfert galactique à la Maison Blanche tandis qu'il y a une forme de malveillance à son égard qui se dégage au sein de son pays. Suite à la contre-performance du Real Madrid contre Majorque lors de la première journée de championnat, un constat a été logiquement fait dans les médias espagnols, Mbappé n'a pas fait un bon match, l'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas fait un bon match et le schéma à trois attaquants plus Bellingham soulève encore des doutes quant à l'équilibre. C'est normal. Factuel. Ces équipes ne gagnent jamais. En France, la critique a immédiatement été plus lourde pour le nouvel arrivant au Real Madrid en s'appuyant notamment sur les commentaires que l'on sait naturellement plus durs de la presse catalane. De manière générale, on peut ressentir qu'en France, tout le monde n'a pas envie de voir Kylian Mbappé briller en blanc. Sur le plateau de hors-jeu, sur Twitch, le célèbre streamer Bruce Granek a en tout cas une vision très claire de ce qui va se passer au Paris Saint-Germain et au Real Madrid. Dans le premier cas, l'équipe française fera mieux sans lui, le PSG gagnera plus de matchs sans Mbappé. L'année dernière, quand il ne marquait pas, il n'y avait pas de buteur par ailleurs. Là, les autres vont avoir plus de responsabilités, plutôt que chercher tout le temps Mbappé. Mbappé, il fait ses stars, mais ses équipes ne gagnent jamais. Tous les attaquants que tu as alignés au PSG, il n'y en a pas un pour qui ça s'est bien passé. Sans lui, le PSG sera bien meilleur collectivement, a-t-il garanti ? Je déteste ce cinéma. Mbappé, on va se rendre compte au Real Madrid que ce n'est pas le krach que vous pensez depuis des années. Mbappé, il faut jouer pour lui, mais ce ne sera pas le cas au Real Madrid. Dès qu'il va marquer deux buts contre une petite équipe en Liga, tout le monde va dire oh c'est incroyable, mais bien sûr qu'il sait mettre des buts. Il va en mettre. Mais dans les grands matchs, c'est un mec qui n'aime pas défendre, il a des limites dans le jeu, dans les petits espaces on le sait, a conclu Bruce Granec. Le retour de Mbappé est annoncé. Il commençait petit à petit à trouver son rythme de croisière avec le Real Madrid en parvenant à marquer à chacun des cinq derniers matchs qu'il a disputés avec le club Mérengue. Toutefois, une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche va priver Kylian Mbappé des prochaines échéances du Real Madrid. Mais il ne devrait pas manquer le Classico contre le FC Barcelone le 20 octobre prochain Kylian Mbappé, 25 ans, était en pleine forme avec le Real Madrid. Sur ses cinq dernières sorties avec le club Mérengue, la recrue phare de l'été Mérengue est restée sur six buts. Au Santiago Bernabeu, après sa combinaison avec Jude Bellingham, Mbappé a cédé sa place à la 80e minute face au Deportivo Alave, 3 à 2, afin d'éviter de prendre tout risque puisqu'il ressentait une gêne comme son entraîneur Carlo Ancelotti le dévoilait en conférence de presse mardi soir. Mbappé touché au biceps fémoral de la jambe gauche. Toutefois, le Real Madrid a publié une mauvaise nouvelle dans la journée de mercredi via un communiqué médical dans lequel les informations suivantes étaient transmises au sujet de l'état physique de Kylian Mbappé. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution, Mbappé prend rendez-vous avec le FC Barcelone. Kylian Mbappé va rater le derby madrilène ce dimanche face à l'Atletico de Madrid, mais aussi les retrouvailles avec son frère Cadet Etan, 17 ans, à Lille le 2 octobre prochain en Ligue des Champions. Le 20 octobre 2024 aura lieu le premier classico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. D'après Marca, Kylian Mbappé aurait à cœur de ne pas rater ce rendez-vous XXL et ferait de son retour à cette date un véritable objectif. Le capitaine de l'équipe de France aimerait recouvrir sa meilleure forme pour le choc et il devrait sans problème, à en croire les indiscrétions de Marca, pouvoir remplir son objectif.